En vous rendant dans un parc, il vous est sans doute déjà advenu de faire ce genre d'attraction. Des petites tasses tournantes très stylées, avec un charme non désuet. En entrant dans sa file d'attente, l'une de vos intimes connaissances vous sourit. Et si on fait tourner la tasse super vite. A peine avoir pris votre place dans la tasse violette parce qu'elle tombe plus vite. Cet ami que vous adulez tant se met à tourner la tasse. Si fort et si vite que cela vous rend malade. Tant et si bien que vous essayez de l'arrêter. Et le pire, c'est que ça le fait marrer. Une fois sorti de ce calvaire avec l'envie de lui jeter des pierres, Rien ne vous empêche alors à ce moment de penser à une vidéo. Celle de deux crétins sur des canards trop mignons qui tournent, qui tournent et qui tournent. Qui tournent tellement fort que le canard se met à voler. Cette vidéo nous l'avons sans doute tous déjà vue. Puisqu'elle a réussi à atteindre plus de 14 millions de vues. Mais alors, d'où viennent ces crétins ? Comment cela s'est produit ? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Cette vidéo nous a été postée en 2011 par le respectable Jojo Man. Qui, d'après mes recherches, se passerait dans un parc situé en Suède. Un pays réputé pour ses bons parcs d'attractions. Ses chanteurs vintage. Et ses cafétarias à la sortie des Ikea. Mais nous ne parlons pas de n'importe quel parc. Puisque nous parlons d'un parc qui sait s'inspirer des plus grands. Un parc avec des statues qui font flipper leur race. Notamment celle-ci. Celle d'un docteur qui soulève des éléphants. En allant plus loin dans mes recherches. J'ai découvert que le parc était également un parc aquatique. Un parc animalier. Un parc de restauration. Un parking. Et surtout, un parc pas terrible. Ce lieu de loisirs multi-usage appelé Oulantir Park. Possède tout un tas de petites attractions. Telles qu'un musique express. Un breakdance. Et surtout, ce fameux petit carousel de canard trop mignon. Cette attraction nous vient tout droit des usines italiennes de Satori Rides. Un constructeur réputé en rien. Ayant démarré ses activités en 1957. Dans leur catalogue, on peut y retrouver notamment des pommes. Des pommes. Des pommes. Mais encore, des pommes. Les constructeurs italiens sont réputés pour ne pas construire des rails de qualitatif. Généralement dans l'objectif de fabriquer à bas coût. Pour des gens qui n'ont pas trop trop d'argent. Dans le lot, on peut retrouver le parc Astérix. La mer de sable. Disneyland. Alors, comment cela a pu se produire ? En fait, c'est extrêmement simple. En réalité, les canards sont seulement posés sur leur socle. A force de tourner, tourner et tourner, les forces gravitationnelles se sont réparties vers l'extérieur. Lorsque les passagers ont inconsciemment réduit la vitesse, ces forces se sont alors retrouvées courbées vers le haut. Le canard s'est mis à décoller. Ce qui a étonnamment provoqué l'hilarité générale. Alors, la question, est-ce que cela peut se produire partout ? La réponse est non. Puisqu'en effet, dans les modèles beaucoup plus élaborés, celles avec ces fameuses tasses de thé, vous ne pouvez tout simplement pas décoller. La rotation est en effet produite par une série de courroies entraînées en son centre par le fameux disque que vous tournez vous-même. Dans cet ingénieux système, le mécanisme n'est pas conçu pour faire décoller la tasse. Alors, vous pouvez vous sentir en sécurité. Car la plupart des modèles dans les grands parcs d'attractions disposent de ce système très rassurant. On peut notamment citer celui de Plopsaland, Walibi Belgium, Efteling, Bellobard, Europa Park, Tripsdrill, Movie Park Germany et surtout celui de Sochi Park en Russie. Malgré tout, l'attraction est toujours en activité dans son parc d'origine en Suède. Si jamais vous vous sentez l'âme d'un aventurier, n'hésitez pas une seule seconde puisque le parc dispose d'une pomme.